Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge Audio. Allez, c'est parti. Bonjour. C'est moi Orson Wells. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, ça y est, enfin choisit son cartable, remplit sa trousse, fait le tri dans ses cahiers, et finalement prêt à affronter la rentrée avec toute la vigueur qu'elle réclame. Enfin, presque, puisqu'avant de reprendre notre rythme régulier de croisière, nous allons consacrer l'épisode du jour à nos attentes, nos envies, bref, à ce que nous réserve la fin d'année en cinéma, et au passage on glissera quelques mots sur les films que nous avons vus et aimés durant la pause estivale. Un programme et un bilan à la fois, grosses ambitions et donc gros casting pour l'occasion, puisqu'ils sont trois valeureux écoliers autour de la table, ici à l'antenne Paris. Alexandre Arbeau, salut Alex. Salut Thomas. Périne Kenson, salut Périne. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisodes 150, et oui déjà, et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Plus que quatre petits mois avant que 2018 ne tire sa révérence, mais encore plein de cinéma en vue pour nous d'ici là, Predator, Halloween, Les Frères Sisters, mais aussi Aquaman, Venom, Bohemian Rhapsody, Mortal Engines, ou encore Carnage chez les Puppettes, The House that Jack built, ou Mirai, ma petite sœur, histoire de toucher à tous les registres. Bref, bien des choses à voir, bien ou pas bien d'ailleurs, on verra. Voilà, je m'en étouffe, je m'en étouffe direct. Qu'est-ce qui, rigolez pas, c'est pas drôle d'être malade au mois de septembre. Qu'est-ce qui vous fait envie avant tout, les amis ? Tiens Périne, au lieu de glousser bêtement. Ah oui, alors qu'est-ce qui me fait envie dans les mois qui viennent ? Pas forcément dans la liste que je viens de faire. Est-ce que c'est marrant dans la liste que t'as fait ? Il y en a pas ? Il y en a très peu, non, il y en a vraiment très peu, peut-être parce que trop attendu, ou que je considérais moins... Voilà, et bien c'est ça, on va moins développer là-dessus. Et tout récemment, tout bientôt, on a le Noé, vraiment bientôt, parce qu'il sort, je pense, le 19 septembre exactement. Donc vraiment bientôt le Climax de Gaspard Noé, qui avait été présenté à Cannes cette année. Enfin, spoiler alert, moi je l'avais déjà vu à Cannes, mais je le recommande parce que c'est un petit peu Gaspard Noé en résumé. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait jamais vu un Gaspard Noé, je pense qu'il peut aller voir Climax, il comprendra un petit peu quel est le bonhomme. À peu près toute la teneur de son cinéma. Donc c'est un film que... Ce n'est pas le meilleur Gaspard Noé, mais par contre c'est bien pour les newbies en Gaspard Noé. Je l'ai dit beaucoup de fois Gaspard Noé. C'est qui le réel de ce film déjà ? Je ne sais plus. On oublie à force. Sophia Bouteillard, je ne sais pas. Donc il joue bien sûr dedans. Après, il y a beaucoup de films. Est-ce qu'on marche par mois ? Est-ce qu'on marche par... Non, tu peux nous en donner déjà un ou deux. Par durée, s'il te plaît. Par durée. C'est des films de 93 minutes, on peut les classer par durée. Non, 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 donne-nous déjà un ou deux. En fait, Hervo vient faire sa liste. C'est très court, il prend des notes. Il y a un petit film... J'aime bien l'univers Warner, les dessins animés Warner, le fameux... Il s'appelle le WAG, je crois. Le Warner Animation. Voilà, c'est peut-être pas le WAG. Mais en tout cas, la partie animation de Warner m'intéresse particulièrement. Et ils avaient fait un film qui s'appelait Storks, Cigogne et compagnie, que j'avais trouvé absolument extraordinaire. Et là, ils sortent Yeti et compagnie. Donc, il reste un petit peu sur l'idée de la compagnie, visiblement. Mais ça n'a rien à voir en anglais. Et donc, Yeti et compagnie sur un Yeti, toute une bande de Yeti qui ne croient pas en l'être humain. Et à un moment donné, il y en a un qui va affirmer qu'il a vu un être humain pour de vrai. Et il va tout faire pour prouver que les humains existent. Enfin, ce qu'ils appellent des petits pieds. Enfin, voilà, des petits pieds. Parce que ça m'a fait aussi penser au film Petit Pied. Évidemment. Le petit dinosaure. Mais j'aime bien l'idée d'inverser... Beaucoup de pleurs. Beaucoup de larmes. J'évolie, tout ça, quoi. Et donc, voilà. De quoi vous parlez, là ? Petit pied. Tu es trop vieux, Stéphane. Le petit dinosaure. Tu es trop vieux, Stéphane. C'était très, très bien. C'était bien. Mais voilà, donc, Yeti et compagnie. C'est pour Spielberg. Mais j'aime bien l'idée, voilà, de cette inversion, de l'idée du mythe du Yeti. Et à mon avis, encore une fois, ce sera assez intelligent avec des gags de haut vol qui concerneront autant les petits au niveau du rythme et au niveau du gag visuel que les grands pour les références et surtout le message derrière que je trouve toujours assez développé chez Warner. C'est pour quand, ça ? Alors, c'est le 17 octobre. Très bien. Le 17 octobre, voilà, c'est le film d'Halloween des petits. Parfait, parfait. On se le note pour Halloween. Stéphane, toi, j'imagine que tes attentes sont tout à fait autres que Yeti et compagnie. Que Yeti et compagnie. Quoi que Yeti et compagnie ? Je t'imagine assez bien. J'ai pas vu le précédent. Il n'y a pas de précédent. Ah, c'est pas la suite de S'il gagne et compagnie ? Non. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas été très originaux au niveau du titre. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est comme Frangin, malgré eux. C'est ça. J'ai bidule ma grève. Voilà. Mes attentes. C'est très difficile pour moi comme tu le sais très bien parce qu'en général, j'aime à peu près trois films par an. Oui. Donc, si tu veux, c'est... T'en as déjà aimé combien cette année ? Deux, trois. Ouais, donc on est presque à la limite. Voilà, quoi. Bah, dans les gros films, en fait, qui sortent dans les mois à venir, t'as Predator, déjà, de Shane Black. De Shane Black. Que j'ai déjà vu. Oui. Dont on parlera vraiment plus en détail. Lors d'une émission, bien sûr. Je pense que le seul truc qu'il faut peut-être prévenir, les gens, c'est que c'est un film à problème. C'est-à-dire, il y a beaucoup de défauts évidents dans le film, en fait, c'est-à-dire dans le sens où c'est un film qui, je pense, dont Shane Black a un peu perdu le contrôle ici et là, quoi. Notamment au niveau des coupes. Donc, ça se voit un peu. C'est aussi un film un peu... En fait, c'est un film qui fonctionne sur deux niveaux. C'est-à-dire que t'as à la fois l'histoire que Shane Black essaie de raconter et à la fois le Predator qu'il essaie d'intégrer dedans tout en essayant de faire évoluer la mythologie. Et ça se marie pas toujours super bien. Donc, voilà. Ça reste un super spectacle. Moi, je trouve, en fait, vraiment, c'est gore, c'est bourré de punchlines, c'est... Les persos, ils sont super charismatiques. Et t'as, comment dire... T'as une certaine écriture, en fait, un certain panache, en fait, dans tout ça qui fonctionne plutôt bien, quoi. Et le Uber Predator qui est vraiment une réussite, en fait, et qui est, je trouve, un des trucs aussi qui est peut-être... qui était peut-être plus inattendu, je trouve, parce que c'était un peu l'endroit sur lequel on attendait. Mais pour toutes ces réussites-là, il y a plein de problèmes, en fait, mais voilà, on en reparlera. Mais ça reste... Moi, je trouve, ça reste recommandable. C'est pas le meilleur Shane Black. Voilà. Dans les grosses attentes... Enfin, grosses attentes. Le mot est peut-être un peu fort. Calme-en-nous, calme-en-nous. Mais bon, là, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Puis, je pense que c'est difficile de passer derrière Michael Bay, quand même. Donc, voilà. Donc, le Bumblebee... Ah, je l'attendais. Mais qui, je pense, en fait, peut être assez sympa parce que c'est le réalisateur de Kubo. Et qui était plutôt un chouette film. Qui était un très bon film. Kubo et l'armée en magique. Exactement. Le fait qu'il passe en live, c'est peut-être un peu le truc qui risque de pêcher. L'autre truc qui risque de pêcher... Mais c'est du live avec des gros robots. Donc, on retrouve une partie d'animation quasiment, on va dire. Ouais. Le truc qui peut pêcher aussi, c'est qu'à mon avis, vu que le précédent a très très mal marché, je pense qu'il a vraiment le studio sur le cul pour que celui-ci cartonne. Et du coup, ça peut faire peur, en fait. Maintenant, c'est un truc qui se passe dans les années 80, qui se veut un peu rétro. La gamine est super. C'est une bonne actrice. Ça a l'air de coller avec le personnage. Ça peut être plutôt cool. On n'en sait pas beaucoup plus que ça sur le film. Après, ça reste quand même le sixième transformeur en dix ans. Donc, ça fait beaucoup et il y a quand même des chances que... Est-ce que ce sera le transformeur de trop ? Il y en a déjà eu, à mon avis, trois trous. Est-ce qu'il y en a déjà eu pour moi, déjà trois trous ? Quand tu réfléchis, quoi. Donc, voilà. Parce que tout n'a pas été dit au milieu du deux. Tu vois, je pense que c'est sur le sujet. Possiblement. Donc, voilà. Et puis, moi, ma très grosse attente, parce que j'espère... Enfin, c'est quitte ou double. Ça sort, je crois, en début d'année, par contre. C'est vraiment... Ouais, c'est le glace de Shyamalan. Ouais. Parce que ça fait 20 ans qu'on attend le film. Ouais. Parce que... Qui est donc, pour rappeler, c'est la suite d'Incassable. Même si c'est la suite de Split. C'est aussi la suite d'Incassable. C'est, ouais, voilà. Mais qui était, en fait, la suite de... La suite de Split qui était le préquel à la suite d'Incassable. Voilà. Et qui est aussi le spin-off d'Incassable. Donc, du coup, peut-être que... C'est ça. Oh, super. Ça ressemble à un scénario de Shyamalan. Mais je pense que c'est un peu la façon dont il a vendu justement le spin-off. Très clairement. Je pense qu'il a parlé pendant une demi-heure. Au bout d'un moment, les studios font... Oh, ok. Vas-y, écoute, tu sais quoi ? Non, mais attendez, à la fin, il y a la fin. Non, non, c'est pas grave. À la fin, il y a un chèque. Et voilà. En fait, la balance, je trouve, est assez efficace. C'est vrai. J'aime l'idée, en fait, enfin, du fait qu'on les voit tous les trois dans la dîle psychiatrique, ce genre de choses, quoi. Moi, c'est qui tout double dans le sens où, certes, moi, j'aime bien Split. Enfin, j'aime beaucoup Split. C'est pas du niveau d'Incassable, clairement. Mais je trouve ça plutôt réussi et surtout plutôt réussi par rapport... Enfin, si tu les compares aux 5 précédents qui sont quand même assez chompetates, quoi. Et voilà. Donc, le truc, c'est que comme ce succès, en fait, comme Shyamalan, j'ai quand même l'impression que c'est un mec qui réagit au film précédent et à la réception du film précédent. C'est ça qui me fait un peu peur. Le truc, c'est que d'après ce que j'ai compris, les prémices, en fait, du film sont, de toute façon, avaient déjà été mis en place comme, d'ailleurs, c'était le cas dans Split. Vraiment à la sortie d'Incassable, au moment où il était en train de le faire. Il avait plus ou moins de la matière pour faire trois films. C'était sa trilogie, la trilogie d'origine qu'il voulait faire. Donc, on peut espérer que, comment dire, il se base sur ces choses-là pour avancer, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est un des trucs où je suis vraiment, vraiment... Si je me dis, il y a un projet de main, j'y vais, tu vas. Très bien. On a déjà, on amorce le début d'année 2019. Il y aura aussi un Zemekis au début 2019, je te rappelle, qui a l'air très, très chouette. Alexandre. Alors, moi, je vais faire des petites sélections, plusieurs salles, plusieurs ambiances. Mon Dieu, je crois le pire. Non, mais en regardant le calendrier des sorties, l'agenda des sorties à venir, j'ai constaté qu'un film que j'attends avec impatience va sortir beaucoup plus tôt que ce que je croyais, parce que je l'imaginais pour 2019. En fait, non, c'est le 26 septembre que sort Un Peuple et son Roi, film français, de Pierre Scholler. Pierre Scholler, c'est lui qui avait fait l'excellent L'Exercice de l'État avec Michel Blanc, ministre et tout. Il y avait une scène d'accident. Non, Michel Blanc n'était pas ministre, il était directeur de cabinet. Oui, il était directeur de cabinet, c'était Olivier Gourmet, le ministre. Tout à fait. Il s'appelait Gilles, même, Michel Blanc. Oui, bon, si on peut parler longtemps de ce film, on peut parler de ce film. J'adore ce film. Non, mais Un Peuple et son Roi pour rappeler l'histoire, on sent que ça, ça se passe en 1789, n'est-ce pas ? Et il y a un casting assez important, on retrouve Olivier Gourmet, il y a aussi Gaspard Rulliel, Adèle Hennel, pardon, Louis Garel, Stéphane Moissaki vient de partir. Céline Salette. Non, mais bon, on m'a dit que c'était bien, l'exercice de l'État. Il y a Denis Lavant qui joue Marat, c'est écrit, réalisé par Scholler, et tu as aussi le casting le plus, dans la bande-annonce qui est assez alléchante, le casting le plus titillant, c'est Laurent Lafitte en Louis XVI. Et donc, quand j'ai vu ces images-là, je me suis dit, ouais, ok, on a un budget, il y a des plans très ambitieux dedans, on sent qu'il y a quelque chose qui a été, on n'est pas sûr, bon, je ne sais pas ce que vaut le film, je ne l'ai pas vu, film d'Emmanuel Mouret avec Edorbert et Cécile de France, Emmanuelle de Jonquière, qui est peut-être très bien, mais quand tu vois la bande-annonce, tu penses que ça a été tourné en lumière naturelle au château de Fontainebleau, tu vois, c'est quand même pas très, très alléchant, je dirais, esthétiquement parlant, mais ça ne présage en rien des qualités du film. Là, dès la bande-annonce, tu as ce côté très soigné, le soin qu'a apporté au mouvement de caméra, à l'ampleur des scènes des scènes de foule, etc., d'exécution. Donc bon, je pense que le film, il aura peut-être sans doute des défauts, mais il a une ambition qui me séduit beaucoup. Donc voilà. Un Peuple et son Roi, le 26 septembre. Un Peuple et son Roi, le 26 septembre. Très bien, un film français nous reparlera dans nos ciné, peut-être, peut-être, pour une fois. Sait-on jamais ? On avait parlé du Faucon. C'est vrai qu'on a parlé du Faucon. Il vient à chaque émission. Quelle grande émission, une grande émission. Autre film que j'attends, mais plus pour le côté... Il n'y a pas Charles Berling dans Un Peuple et son Roi, c'est ça ? Non, je ne crois pas. Toujours pas Charles Berling. Non, mais je le sais, je fais exprès. Quand même, j'ai fini par comprendre. Un film que j'attends, mais presque avec une... C'est comme quand tu regardes un accident sur la route et que tu veux voir ce qu'il reste, s'il n'y a pas des petits bouts de membres sur l'autoroute, sur le mec Adam. C'est le Boy Bian Rhapsody de Bryan Singer. Très bien. Bonne analogie, effectivement. Il n'est plus de Bryan Singer. Non, si. De fait, il a gardé son crédit et le réalisateur qui est venu le remplacer quasiment à la mi-tournage n'est même pas crédité officiellement. Donc, c'est des histoires assez compliquées de négociations avec le syndicat des réalisateurs et tout. Est-ce que Fletcher, moi, je l'aime mieux ? Donc, rappelons que Bryan Singer, Usual Suspect, X-Men et compagnie, qui réalise ce biopic de Freddie Mercury, fait en total... On ne va pas s'attendre à des trucs très, je pense, piquants sur la personnalité de Mercury et surtout sur le groupe Queen puisqu'ils sont partie prenante du truc, coproducteurs, etc. Donc, bon, la bonne annonce, les bonnes annonces sont parfois un peu flippantes parce que tu as l'impression que, alors que l'histoire de Freddie Mercury est quand même connue et reconnue, tu as l'impression qu'ils évacuent presque le fait qu'il était homo et qu'il est mort du sida. Bon, c'est un peu bizarre. Tu as même, par une astuce de montage dans un des trailers, il suggère même une idylle hétérosexuelle. Et il en a eu, ceci dit. Cela dit, il était bisexuel. Cela dit, mais tu connais vraiment beaucoup mieux la sexualité des chanteurs britanniques que moi. C'est un de mes domaines d'exploitation. Mais bon, donc j'attends de le voir ça. Toutes les images qui ont fuité, mais avant même les premiers matos promotionnels témoignaient déjà de la ressemblance assez frappante de Réme Malek qui jouent donc le personnage de Freddy Mercury. J'ai envie de voir le film, ça sort fin octobre. Je me dis, soit ce sera un ratage assez fascinant, soit sur un malentendu, l'équilibre a pu être maintenu malgré ou grâce au départ de Singer. Et enfin, dernière... Quand ils font sur les trailers, quand ils enregistrent Bohemian Rhapsody, moi je pense directement au sketch des Muppets, donc c'est mort en fait. Ah tiens ! Je ne pourrais plus. De toute façon, sa chanson a été inventée pour ce sketch. Oui, de toute façon, elle a été faite pour ce sketch. J'espère... Non, il n'y a pas Mike Myers dedans qui... Non ? Par rapport à Wandsworth ? Non, je ne pense pas. Et enfin, le dernier film qui me titille, mais c'est vraiment une sélection totalement subjective aléatoire. Tu vois que c'est un remake et en plus un remake d'un chef-d'oeuvre que je porte en estime très 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 fort, c'est Suspiria. Il sort le mi-novembre, le 14 novembre, Suspiria de Luca Guadagnino dont je n'avais pas forcément trop aimé le Call Me By Your Name. J'avais trouvé la hype un poil surcotée. Mais toutes les images Tilda Swinton qui a l'air d'être vraiment potentiellement une nouvelle future figure assez iconique de l'horreur. Moi, je pense qu'il faut tout de suite partir du principe que c'est... Même si ça en a le titre et que c'est l'inspiration, évidemment. Moi, je ne m'attends pas... Je ne vais pas aller voir ce film-là ou en tout cas, je ne vais pas l'analyser à l'aune du film de Dario Argento. Je ne vais pas essayer de le voir comme... Je vais essayer de ne pas le comparer et je vais vraiment y aller avec l'esprit ouvert parce que tout ce que les différents extraits, bandes annonces ont dévoilé du film déjà ne ressemble pas au film d'Argento. Ça, ça n'a rien de le dire. Ça n'a rien de le dire. Mais ce n'est pas grave. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux. Et par contre, ça tise à fond. Mais au sens propre du terme. C'est vraiment... Ça m'a mis en appétit quand j'ai vu ce truc-là. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce film de ce mec-là en plus dont j'attendais vraiment plus grand-chose. Et voilà, j'ai hâte. Très bien. Férine, tu voulais rajouter quelque chose sur Sospiria ? Non, mais sur un autre film. Halloween ? Ah oui, il y a Halloween, évidemment. Il faudra qu'on parle d'Halloween à un moment. On en parlera après. Vas-y, Férine. Parce que sinon, j'avais... En fait, il y a deux films que j'attends pour deux raisons très différentes. Il y a un nouveau Robin des Bois. Une nouvelle adaptation de Robin des Bois. Car pourquoi pas répéter 18 fois la même erreur. Exactement. Toujours. Mais en fait, je me dis, en voyant la bande-annonce, avec Tarone Egerton, avec... Il y a Jamie Foxx. Je me dis, ça va être... Si c'est au niveau de degré de n'importe quoi du roi Arthur de Daimichi, moi je prends à 100%. C'est-à-dire que vraiment... Celui avec les dragons à la fin et tout. Ah oui, complètement. Moi je crois que c'est mon kink à la Stephen Sommers. C'est-à-dire que vraiment, j'apprécie ces trucs qui vont très très loin, trop loin. Et je me dis qu'avec un peu de chance, on va aller aussi loin avec ce Robin des Bois. Donc j'y crois un tout petit peu. La bande-annonce fait très très peur. Elle fait super peur. Mais j'aime bien le casting. Moi je ne peux pas être excité par ces trucs-là parce que je joue aux jeux vidéo moi. Donc je les vois tout le temps des trucs comme ça en fait. Des trucs avec des mecs qui font n'importe quoi, des vols planés, et puis des explosions partout dans des trucs médiévaux, techno-médiéval. On dirait Be Wolf le truc. Avec l'embert. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc ouais, c'est chaud quand même. Ah oui, je suis curieuse vraiment de ça. Et le deuxième film qui pour le coup est moins, je l'adore moins par crypto-perversion, c'est Les Veuves, en fait, le film de, comment dire, d'Alexander McQueen. Steve McQueen. Steve McQueen. Pourquoi je l'appelais Alexander ? Je ne sais pas. Parce que j'ai écrit, parce que j'aime bien la, ouais c'est ça, puis j'aime la mode, j'en sais rien. Et donc Les Veuves, voilà, de Steve McQueen où je trouve qu'ils quittent, voilà, un certain univers vraiment terriblement lourd et dramatique que j'ai apprécié. Ça a l'air assez lourd et dramatique quand même. Ça a l'air assez lourd décidé de ces femmes qui donc vont s'allier, qui n'ont rien à voir entre elles. Donc Viola Davis, Elisabeth De Bickey, Michelle Rodriguez, pour en citer quelques-unes, qui vont s'allier pour récupérer de l'argent parce qu'elles sont en dette à cause de ce qu'ont fait leur mari. Si c'était ça le vrai Ocean's 8. Mais en fait, c'est un petit peu ce que je me suis dit en voyant l'abandonnance et en voyant le pitch. Et bien sûr, il y aura quelque chose de beaucoup plus ancré dans une forme de réalité et de drame chez Steve McQueen et Liam Neeson et Colin Farrell. Toujours Liam Neeson. Mais en fait, le casting est alléchant, le projet est alléchant. J'aime bien l'idée de voir ces actrices-là jouer à l'idée de faire un casse. En soi, je suis très très curieuse et surtout avec voir Steve McQueen quitter une sorte de zone de confort pour aller dans quelque chose d'assez différent et en même temps, je l'espère me surprendre. Non, vraiment, je suis très très curieuse des veuves en fait. Ça a l'air assez passionnant et ça sort le 28 novembre. Seule personne au monde qui qualifie 12 Years a Slave de zone de confort. J'étais dans mon petit chausson. Moi, j'étais là. C'était bien. C'était un film agréable finalement. On passe un bon moment. Stéphane. Moi ? Non. Je ne sais pas si tu voulais parler d'Halloween. Moi, je ne l'attends pas trop d'Halloween. Parce que ça fait un peu 40 balais qu'on te fait un Halloween à peu près tous les je ne sais pas combien. Au bout d'un moment, c'est un peu tous les mêmes films mais en raté puisque ça n'a pas la force du du premier. Là, leur logique c'est de faire en gros la vraie suite d'Halloween mais moi, j'ai l'impression qu'elle avait déjà été faite il y a 20 ans avec Halloween et H2O qui était bien pourrie. Donc voilà. Et avec Halloween 2 aussi au passage qui était la suite déjà d'Halloween. Oui, mais qui est déjà qui est quand même un peu plus... Ce n'est pas terrible mais c'est quand même un peu mieux que Halloween à J20. et là, l'idée si tu veux c'est que... Est-ce que Jamie Lee Curtis va encore mourir ? Pour une troisième fois ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Est-ce qu'elle va encore se défendre avec un cintre ? En tout cas, ce qui est bien c'est qu'elle a l'air bien dans le film. Elle est assez badass. Il joue sur son âge. C'est quand même... C'est une reine quoi. Jamie Lee Curtis, moi j'adore. Scream Queen. Et c'est une putain d'actrice et tout quoi. Et vraiment sous-estimée. Et voilà. Pas dans cette pièce. Pas dans cette pièce mais de manière générale. Tu vois bien que c'est quelqu'un qui en fait le rien. Tu vois, c'est pas Mary Streep. Elle n'est pas aux Oscars tous les ans. Donc voilà. C'est pas normal. True Lies, Freaky Friday. C'est le bon film. C'est bien Freaky Friday. Ouais. Et... Ok. Et donc voilà. Donc ouais, j'ai pas une grosse attente. La dernière bande à 11, tu te dis tiens, je me suis dit tiens, il y a un plan séquence. Donc je me suis dit bon, c'est toujours ça à prendre quoi. Pourquoi pas. J'ai pas de problème avec le réel en soi. David Gordon Green. Voilà, qui fait des films, ça te dépend quoi. C'est aléatoire. C'est aléatoire mais... Qui fait une excellente série qui s'appelle Red Hawks. C'est vraiment très bien. Joe, c'était pas mal. Avec Nicolas Cage là. Pineapple Express, c'est rigolo. Pineapple Express, c'est rigolo, mais c'est un peu foutraque. C'est un peu nazi. C'est un peu drôle. C'est pas le cas avec Votre Majesté aussi. Ça c'est nul. C'est le grand pote de Danny McBride qui co-écrit Halloween. C'est un peu le truc un peu étrange en fait du projet. Et puis bon, c'est... Je t'avoue que moi, ce film là, il me laisse un peu dubitatif. J'ai envie de dire est-ce qu'on n'a pas envie de lâcher l'affaire un peu à un moment donné au lieu de refaire tout le temps la même chose. En plus, les premiers retours, c'est on ne peut pas faire meilleur comme remake qui n'est pas un remake. Je fais d'accord, ok. Donc déjà, tu vas être obligé de le comparer. Alors effectivement, contrairement à Susperia, tu vois, où tu pourras vraiment lâcher prise et pas penser au film d'Argento, là ça va quand même être vachement difficile. D'autant que Carpenter, et c'est le truc que j'attends, fait la zique. Féla zique et producteur exécutif du film. Ouais bon, sans... Il était producteur exécutif sur The Fog, le mec de The Fog, ce genre de connerie. On n'a pas trop d'illusions. Ça, ça fonctionne d'une certaine manière. C'est-à-dire que comme les mecs ont un crédit de scénaristes à la base, ils sont les créateurs de cette lumière-là. C'est le cas de Carpenter sur The Fog, c'est le cas de Carpenter sur Halloween, tout ça. Forcément, du coup, il le crédite d'une manière ou d'une autre. Après, McBride a dit, il peut très bien juste le dire pour la galerie, mais en tout cas, il l'a dit en interview que chaque élément clé du script était passé par Carpenter à chaque fois pour lui demander s'il trouvait que c'était cohérent par rapport à l'univers qu'il avait créé, s'il trouvait que c'était bien ou pas. Moi, j'adore Carpenter, mais à mon avis, la valide, elle s'est faite avec une manette de PlayStation 2. C'est ça. Je suis bien d'accord. Il sent pas les couilles. C'est aussi le truc, c'est aussi ce qu'a fait la qualité de son cinéma à une époque, c'est qu'il sent pas tes couilles quand on venait le faire chier. Quand il venait le faire chier, il se sent pas les couilles. Mais là, c'est pareil, en fait, il est passé de l'autre côté. Il veut plus faire le cinéma, ça l'intéresse plus. Et je pense qu'en fait, ça a fonctionné avec le chèque. Mais bon, en fait, moi, j'attends pas du Carpenter dans un film qui n'est pas de Carpenter. Comme ça, c'est réglé, si tu veux. Mais le seul truc, c'est la zik où je me dis, bon, peut-être qu'il va s'éclater avec ça. Non, la méo sera cool, ça. On n'en doute pas. Halloween, oui ? Non ? Non, mais je connais le thème, c'est pas bien de me chanter. Je te demande ton avis, plutôt. Écoute, moi, j'ai assez peur, mais comme je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Stéphane, donc je vais pas le répéter, effectivement, le seul truc que j'attends, c'est de voir à quelle sauce ils vont conclure le film, parce que, bon, c'est quand même Jason Blum qui produit, avec Miramax, etc. Donc, c'est quand même des gens qui aiment bien exploiter les franchises qui lancent. Et est-ce que, on sait qu'il y a un casting féminin multigénérationnel, donc est-ce que ça va être finalement une sorte de porte d'entrée vers une énième nouvelle franchise ? Mais en tout cas, si c'était le cas, ça voudrait dire que Michael Myers ne serait pas mort. Apparemment, ils ont annoncé que c'était le dernier. Ils ont dit que c'est le point final. Maintenant, c'est ce qu'ils avaient annoncé avec le 20, c'est ce qu'ils avaient annoncé avec la résurrection, c'est ce qu'ils avaient annoncé avec Wallah, donc au bout d'un moment... C'était lequel où il y avait Trick or Treat, motherfuckers, avec un rappeur complètement nul à chier, je crois que c'était l'avant-dernier. Résurrection, Halloween, Résurrection. Le remake du Voyeur. C'est horrible, c'est infernal. De toute façon, le problème de ce truc-là, c'est que tant qu'on peut utiliser le personnage de Michael Myers et n'importe qui peut le jouer, ils peuvent faire autant de films qu'ils veulent. Ils n'ont toujours pas casté Mike Myers pour jouer Michael Myers, c'est ça, c'est quand même une déception. Périne, tu voulais rajouter quelque chose ? Pas forcément. Non, pas forcément. Tu peux embrayer sur autre chose si tu veux. Je suis d'accord avec ce qu'ont dit les garçons et moi je reste curieuse parce que j'aime le premier Halloween, évidemment, comme tout le monde autour de cette table et en effet, moi je suis très contente de retrouver Jamie Lee Curtis dedans. C'est ça qui m'intéresse, en effet, c'est le seul point qui m'intéresse le plus dans cette histoire et aussi le fait que sur les images qu'on a vues, il a encore le trou du cintre dans le cou, ce que je trouve une belle ref. J'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir de voir ça. Donc après, c'est la pure curiosité et je n'ai pas envie d'arriver déjà avec des flingues en fait. Je voudrais juste un petit peu, voilà, essayer d'être un peu honnête vis-à-vis de cette suite. Et non, si je devais rajouter un film que j'attends bien, c'est Les Animaux Fantastiques, le nouveau Les Animaux Fantastiques parce qu'honnêtement, j'avais été très surprise par le premier volet qui était sorti, je ne sais plus, il y a deux, trois ans. Deux ans, je dirais. Deux ans. De David Yates déjà, qui connaît bien, bien l'univers Harry Potter. Pour le coup, lui, ça va, ça sera sa carrière. Et étonnamment, le film avait été déjà excessivement bien casté, excessivement bien réalisé, une idée à la minute, merveilleux. Il avait un sens du merveilleux, ce film, ce qui était assez grandiose. Et je trouvais ça génial que dans un univers à la Harry Potter, on continue à nous émerveiller, à nous faire découvrir des nouvelles choses. Quand on rentre dans la valise, dans le 1, j'avais trouvé ça vraiment splendide. Et la fin, elle était toute ténue, toute en intelligence sur les personnages. Et j'attends vraiment beaucoup du 2, même si, j'ai une crainte qui est Johnny Depp dans cette histoire qui pour le coup n'est pas forcément... Je trouve que c'est légèrement un miscast en fait par rapport à ce personnage parce que j'ai un peu peur qu'il surjoue encore une fois ce... Je ne sais plus comment ça s'appelle le personnage Grimba, Grimba ou un truc dans ce coup-là. En tout cas, j'ai un tout petit peur du surjeu, j'ai un petit peu peur de la parodie. Et c'est la petite chose qui m'inquiète là où je trouve que tous les autres personnages avaient su se créer, incarner quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas imaginé auparavant. En tout cas, surtout pour moi qui n'avais même pas lu ces livres-là. Donc non, je trouve que c'est vraiment un film que j'attends avec beaucoup d'impatience et sans aucune... Et n'étant pas non plus une potère fan à mort. Tu n'es pas la seule. On n'est pas la seule. Je partage complètement son enthousiasme. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit la différence d'un autre projet de résurrection franchise Warner qui est... En fait, on voit la différence entre ce qu'ont été ces animaux fantastiques pour la saga Harry Potter de ce qu'a été le Hobbit pour l'Océan des Anneaux. Parce que les comparaisons sont quand même assez nombreuses. On en parle de franchises qui ont été plutôt au même temps soit le début des années 2000 en scène, adaptées de livres comme ça vendus à des millions d'exemplaires. C'est le même réal qui reprend... Après, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas eu un seul réal sur la saga Harry Potter. Mais bon, c'est le même réal qui revient derrière la caméra et tout. Et c'est juste grâce au matalot de base de J.K. Rowling qui fait qu'il y a une transposition de l'univers Harry Potter mais le fait que ce soit dans un univers totalement différent même si l'univers en tant que tel les bases sont les mêmes évidemment mais l'Amérique, le New York de ces années-là, un casting complètement rafraîchi, pour moi, ils ont complètement évité l'échec qu'a pu être la trilogie du Hobbit. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de vos attentes ? Est-ce qu'on dit un mot peut-être vu qu'il nous reste un tout petit peu de temps de ce que vous avez vu cet été dont on n'a peut-être pas parlé dans les noces ciné vu que nous étions en pause estivale et qu'on a donc lâché un peu l'abri des sorties ? Est-ce que vous avez vu des belles choses cet été ? Des choses peut-être dont on n'a pas parlé ? Alexandre ? Je crois un peu une voix France Culture là. On a parlé de l'Under the Civil je vais peut-être me faire taper mais on a parlé d'Under the Civil ou pas ? Non, on n'a pas parlé d'Under the Civil moi j'ai beaucoup aimé J'approuve à côté C'était par le real Stéphane est encore parti Non mais je ne l'ai pas vu Le real de It Follows David Gordon Mitchell Robert Mitchell Robert Mitchell J'ai d'ailleurs par la même occasion été encharmer par ce nouveau film j'ai enfin découvert son premier film en VOD The Myth of the American Sleepover que je trouve aussi formidable donc vraiment un cinéaste qui David Donora a détesté je vous le dis tout de suite je fais la voix de David Donora mais il n'est pas là seulement sur les lieux du tournage du film puisqu'il est en train de se la couler douce à Los Angeles au moment où on parle je crois mais voilà un film Angélino un film déviant qui je peux très bien comprendre l'irritation des gens qui ne l'ont pas aimé parce qu'il a quelques tics quelques parties pris qui peuvent paraître pour un peu prétentieux tape à l'oeil etc mais moi qui m'ont complètement séduit et autre chose dont on n'a peut-être pas trop parlé dans les dans les comment dirais-je reconnancinés de cet été un film Netflix qui est sorti fin juin qui s'appelle Calibre c'est sorti de deux potes londoniens qui vont faire un week-end en chasse qui tourne mal c'est pas transcendant mais très bien fait très classique il est très anxiogène donc si vous avez Netflix Calibre et la grosse déception pour moi de l'été en termes de blockbuster que j'attendais avec impatience pas non plus en m'attendant dans de la mer de Spielberg c'est The Meg en autre rôle comment tu peux attendre un film comme ça déjà la bande-annonce elle est à chier ensuite il y a Jason Statham justement Jason Statham c'est pour mettre des kicks c'est pas pour se battre contre des requins et c'est réalisé par John Turtletobe ça ça aurait dû me mettre effectivement la puce à l'oreille t'as vu un bon film de John Turtletobe le premier qui cite A Star Rocket je l'invite à revoir le film A Star Rocket ? A Star Rocket je revois le film je l'ai revu beaucoup de fois non mais revois le film quand on regarde d'adulte impossible impossible j'ai mon regard d'enfant dès que je le mets A Star Rocket et je le regarde en VF moi aussi je le regarde en VF je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent John Candy que par là c'est assez triste ça c'est triste on n'a pas fait d'émission on n'aurait plus mais il faudra qu'on en parle on pourra en parler en tout cas à l'occasion d'une éventuelle émission je suggère ça comme ça sur les requins pas sur les requins pas sur les requins non mais sur ce mouvement de fond qui dédure depuis plusieurs années à Hollywood cette lame de fond sans l'envoi le mot qui est l'éco-prod chinois enfin américain-chinoise parce que c'est aussi ce qui explique je pense que la médiocrité du film c'est cette c'est la faute des chinois bravo Alexandre ah non 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 loin de là l'idée de porter le chapeau sur eux mais c'est le contraint le chapeau chinois oh là là c'est excellent j'arrête j'arrête merci Jacques Vallutin non tu voulais dire donc les éco-prod avec les quotas qui sont imposés les productions type la grande muraille de Chine dont on avait parlé avec Matt Damon c'était pas le nom exact du film mais la grande muraille la grande muraille qui était bien zinzin aussi mais avec l'Hercule je préfère quand même largement la grande muraille à The Meg à The Meg tu veux dire que Matt Damon joue mieux que Jason Statham si tu nous révélations je serais peut-être pas jusqu'à dire ça mieux que le Megalodon mieux que le Megalodon dans vos visionnages de cet été Pierre-Yves Gerson je me souviens plus si on avait fait quelque chose sur Dogman mais je ne crois pas non on l'a mentionné mais pas plus que ça on en a parlé lors de Cannes voilà Dogman qui était donc en compétition à Cannes cette année le film de Matteo Garonne qui a eu le grand qui est le prix d'interprétation pour le comédien Marcelo voilà c'est vraiment j'ai un peu une vendue au cinéma de Matteo Garonne mais je veux dire c'est quelque chose qui est très 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 beau très très fort il arrive à parler de cette Italie qui est donc ça se passe sur une espèce de station balnéaire italienne qui est en train de croupir de mourir clairement décrépite et on suit cette histoire de Marcello Marcellino qui est un toiletteur pour chien et qui est un petit peu dans les petits trafics mais en fait c'est juste pour pour rester dans la communauté et avoir un peu d'argent pour payer des choses à sa fille et qui est on peut le dire c'est Ant-Man tu parles de Ant-Man qui est un petit peu racketté par un espèce de brut épaisse qui vit dans le coin et jusqu'au moment où il ne pourra plus l'accepter en plus jusqu'à un coup de trop et donc c'est jusqu'au bout comment on arrive à manger l'humanité de quelqu'un comment on arrive à détruire une personne et à la déshumaniser totalement au point qu'elle commette l'irréparable et en même temps ce portrait de l'Italie qui ne prend plus soin de ses atouts qui son économie part à volo qui laisse tomber sa population qui laisse tomber tout ce qu'elle possède et c'est très fort c'est très beau c'est bouleversant et l'acteur qui a eu Marcelo Fonte si je ne dis pas de bêtises qui avait eu ce prix le mérite amplement une espèce de Buster Keaton italien hyper expressif hyper émouvant c'était vraiment un de mes chocs de l'été un personnage très étonnant il y avait son portrait dans un numéro de Society il y a quelques mois il est complètement fou il vit dans un cinéma à Rome un petit peu limite presque en SDF quelque chose comme ça où il vit très sur le tournage il se barrait pour retourner à Rome et vivre au lieu d'avoir la chambre d'hôtel qui lui était réservée il ne supportait pas trop le luxe c'est assez étonnant qui a une vie un petit peu à part mais tout à fait fascinant est très tente très frêle très doux et justement quand il s'énerve ça fait peur et l'autre film c'est un film qui m'a profondément perturbée cet été et je ne comprends pas pourquoi ça sort l'été l'été c'est sympa on va à la plage et d'un seul coup on tombe sur Caniba qui est un documentaire de Verena Paravelle et Lucien Castantellor j'avais peur de faire une erreur c'est ceux qui avaient fait Léviathan qui se passaient sur un bateau de pêche et donc on suivait le mouvement moi j'ai eu du mal à suivre le film parce que j'avais la gerbe c'est vraiment dur parce que voilà ce qu'ils font comme cinéma c'est un cinéma physique littéralement et donc Caniba on suit ce japonais qui dans les années 80 avait tué sa colonne enfin pas sa colonne une amie Isaïe Sagawa voilà Isaïe Sagawa qui avait tué une amie à lui française et il l'avait mangé et là on le retrouve maintenant il est gravement malade il a fait juste avant le tournage il a fait une sorte d'AVC et c'est son frère qui s'occupe de lui le film est filmé il a fait voir qu'il n'a pas été en prison il a été très pas en prison il a été très pas en prison et qu'il avait après devenu une espèce de personnalité médiatique au Japon c'est très étonnant c'est une star presque au Japon il a même fait son manga on le voit dans le film à un moment donné on est à 2 cm du manga en train de regarder les cases où il décrit comment il l'a mangé c'est affreux et le film est filmé à littéralement mais je pense 3 cm de son visage on va jamais plus loin que le bout de son nez le grain de sa peau sa bouche ça rend excessivement mal à l'aise c'est mais c'est physiquement difficile à regarder parce que déjà d'être aussi près de quelqu'un personne n'est aussi près on regarde pas les gens j'aime aussi près des autres sauf Alexandre il est bizarre comme ça j'aime bien quoi mais voilà il y a ce truc où on a l'impression de ne pas respirer pendant tout le film l'univers est absolument irrespirable et ces deux frangins d'un seul coup on respire grâce à ce frère justement derrière qui paraît être un peu plus sensé que l'autre qui nous décrit qu'il rêve d'être mangé par sa victime ce qui va être compliqué et du coup et en fait on s'aperçoit que le frère est tout aussi chelou puisqu'il a un délire sexuel où il met son bras avec du comment dire il entoure son bras de barbelé et il le brûle c'est comme ça qu'il jouit what donc voilà et donc on a l'impression de regarder des choses vraiment atroces vendues j'achète ok c'est bon je ne conseillerais ça à personne littéralement parce que tu ne passes pas un bon moment on ne peut pas passer un bon moment en regardant ça mais en revanche si on veut avoir un cinéma littéralement physique plus que la 4DX que j'ai fait sur The Meg pour le coup ou là j'ai aussi failli jamais mais pour d'autres raisons ben là vraiment on a quelque chose d'où le cinéma n'est pas que visuel il n'est pas que sonore il est sous la peau et c'est vraiment incroyable de savoir faire ça juste avec des images et ces personnages terriblement repoussants et fascinants cette attraction répulsion vis-à-vis d'eux est vraiment étonnante donc je ne recommande pas Caniba mais en même temps mais en même temps un peu c'est pas mal comme recommandation Stéphane moi j'ai rien vu ah super vraiment je t'ai parlé de Zé Destructible 2 ouais c'est toute une émission je ne suis pas sûr qu'on ait fait mieux de toute façon non non j'ai rien vu je n'ai même pas vu je voulais aller voir Détective Dittroi j'ai pas eu le temps écoutez c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on aura plein d'émissions Stéphane pour rattraper tout ça en tout cas notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Jules à la technique merci à l'antenne pareille pour l'accueil rendez-vous sur Binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir puis en attendant on vous dit à très vite et tout de suite un message de notre partenaire j'adore mon boulot vous êtes la crème de l'aristocratie française vous avez compris ce que je vous ai dit oui cancer du poumon inopérable next épisode c'est le nouveau rendez-vous 100% série de séance radio avec Charline Roux et son équipe on ferait mieux de rebrousser de main les gars j'ai fait du mal j'ai compromis des missions des policiers français on peut les acheter et pas les tuer next épisode le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast